Le bourg de Sainte-Hélène, un village calme à 20 km de Bordeaux. Ici, l'unique policier municipal constate une forte augmentation des tensions au quotidien. Ils ne craignent plus personne en fait. Aussi bien moi, parce qu'ils me connaissent plus plus, mais même que les gendarmes en fait. Ça va être à celui qui aura fait le plus de courses poursuites avec les gendarmes. Celui qui aura tenu le plus longtemps sans se faire attraper. Et quand je vous dis ça, c'est des jeunes qui ont le scooter et qui ne sont pas majeurs. Pour le maire, hors de question de tomber dans ce qu'il appelle l'escalade sécuritaire. La médiation, l'écoute, la recherche de consensus, la recherche de compréhension, l'aspect sécuritaire. On le fera apparaître vraiment quand c'est nécessaire. Dans le même secteur périurbain, nous patrouillons avec la gendarmerie. Ici, on observe surtout une défiance permanente face aux forces de l'ordre. Il y a un refus de l'autorité parce que je pense qu'il y a d'abord un abandon de l'autorité parentale. Et on en subit les conséquences. Parce qu'on a des jeunes, on est surtout confronté à une population jeune qui est en opposition constante. Les violences de la part des plus jeunes conduisent souvent à des incidents graves, notamment des barrages forcés sur des contrôles. Les gendarmes répondent par une présence plus forte sur le terrain. Ici, plus 20% d'interventions en moins d'un an. Selon eux, la seule solution viable sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501